Hello les petits pauvres, j'espère que vous allez bien. Scorn est sorti sur Marvel Snap et j'ai un petit peu testé. Et aujourd'hui dans cette vidéo, pour commencer en tout cas avec Scorn, on va revoir un classique, c'est-à-dire le deck Discard Apocalypse pour voir si Scorn ajoute quelque chose en plus dans le deck et si c'est une bonne carte pour l'archétype. Scorn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 1-2. Quand vous vous défaussez de cette carte, elle retourne dans la main et elle donne puissance plus 2 à n'importe quelle carte en jeu de votre côté. Donc c'est vrai que déjà si on le défausse une fois, ça fait un plus 2 sur Scorn, un plus 2 sur une carte en jeu, c'est un peu rentabilisé d'un côté. Donc si on arrive à snowball son effet et à le faire 3-4 fois dans une game, Scorn devient rentable. Donc pour builder le deck Discard, on va se mettre dans le filtre. D'Effos, Blade, Morbius, Colline, Swarm, Dracula. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Modoc, Apocalypse, Proxima. Et je pense que j'ai fait le tour pour l'instant dans les cards Discard, l'édicif bien sûr, pardon. L'édicif bien évidemment. Alors après, bien évidemment, vous pouvez taper dans le corvus. J'ai testé Swordmaster, c'était pas dégueulasse, mais des fois il y avait Modoc et Scorn en main, donc c'était compliqué. Non, du coup j'ai préféré, après test, partir sur... où qu'il est... sur Grandmaster. Peut-être que si je le dis, il va apparaître comme ça d'un coup. Je suis miro, je suis fatigué, c'est la fin de soirée. Et j'arrive même plus à le voir, mais t'es où ? Non mais c'est fou ça ! Bon déjà, il y a le collector. Tant que je passe devant, il y a le collector. Ah mais c'est parce qu'il a 3 de force, j'avais zappé, il avait été buff. Ok, non mais voilà, ça va. Donc collector, parce que Scorn, il remonte en main, Swarm, ça remonte en main, Apocalypse, ça remonte en main, et tout ça fait que collector peut monter aussi à une valeur assez correcte durant votre game. Le but est de défausser les cartes clés, bien évidemment. Alors des fois, vous allez vouloir Modoc T5 pour avoir des soirs, mais des fois, vous allez vouloir Modoc T6 pour créer un petit peu de surprise et défausser Proxima au dernier moment, ainsi qu'Apocalypse. Voilà, ça, ça dépend des games. Grandmaster va pouvoir être utilisé sur Blade, sur Lady Sif et sur Call-in-Wing principalement. Et petit tips avec Scorn. Quand vous défausser Scorn, il se met à droite de la main, tout comme Apocalypse, d'ailleurs. Donc quand vous faites une défausses sur Scorn, vous pouvez... Une défausses sur Scorn, ouais, ok, sur Scorn. Vous pouvez directement, dans le même tour, enchaîner pourquoi pas un Blade pour le redéfausser, puisqu'il va être à droite. Voilà, c'est assez pratique. Bon, trêve de babardase. Je vous propose du Conquest Gold avec le deck, et peut-être qu'il y aura du miroir, d'ailleurs, pour voir un petit peu comment ça rend et pour avoir une double dose de Scorn. Donc restez connectés jusqu'à la fin. C'est parti. Mais avant, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, enjoy, allez. Eh bien, let's go ! Aranha. On va commencer par Collector. Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir Collector Morbus en début de game. Ok, on est peut-être sur un deck Storm War Machine. Ah, bon. Eh bien, on va s'arrêter là. Est-ce que je fais ça ? Je trouve que c'est un peu gâché de faire ça, mais bon. Ok. 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 C'est pas mal ça. On peut faire Mobius. Les grands masters sur Lady. Et là ce qui serait bien c'est qu'on est Dracula. Comme ça on pose Dracula mid. On pose Blade droite. Ouais je pense que c'est quelque chose de cool. C'est sympa. Légion gauche. Petit modoc à droite là. Bon. Vu que je peux pas gagner à gauche. Je vais être un petit peu obligé. De m'en aller. Puisque à droite. Si jamais il a un ébonimo. Il passe devant facilement. Rien que ça. Et puis de toute façon. Bah s'il a un Finote. Il passe devant aussi. Sur l'inondé. Oui et non. Il y a Blade. Bon. Ça dépend. Mais dans tous les cas. Non. C'est un peu compliqué. C'est parti. C'est parti. Ouais. Krakowa. Ce sera peut-être pour Modoc. Un. Collector. C'est pas fou. C'est pas fou fou. Je pense que je vais snapper. Je pense que je vais Lady Sif ici en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai peut-être une chance de choper Swarm. Boosté. Et si je chope Swarm boosté c'est pas mal. C'est pas Swarm. Morbius. Blade. 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 Ok. C'est pas cool. Là je me tape des mains. C'est nul. Je vais mettre comme ça. Mais je risque de perdre. Les deux en fait. Bon bah c'est nul. Mais il est un petit peu obligé d'aller là quoi. Par contre il peut très bien Vulture ici. Infinite mid. Enfin voilà. Il peut varier. Bon on va se mettre là. On va voir. Quel. Impeccable. Ouais ça peut être très intéressant. Allez. Dracula ira sur la salle du trône. Si Storm. Ne la casse pas. Morbius. Je vais le mettre sur l'institut. On peut pas avec collector. On peut pas avec collector. Ok. Il est bé. Ok. Alors. Bon, déjà. On va partir en snap. Parce que je le sens bien. On est au tour 4. Il n'y a pas eu de storm. Donc, il n'y aura pas de blocage. On a un finisher à gauche. Oh, c'est bien. Trop tard. J'ai mis Dracula. Tac. Il ne me reste plus qu'à faire ça. C'est peut-être Colline, en fait. C'est plus Colline. L'éditif Colline, c'est bien. Il veut tenter un Infino. Très, très bon, ça. Excellent. Bon. À gauche, on est les plus forts. Ok. Il peut dagger mid. Et un Finote. Il peut dagger droite. Et un Finote mid. Ça, il peut le faire. C'est forcément ça, je pense. Donc, nous, ce qu'on va faire... Ça, je ne vis pas ça. Ça fait 20. C'est pas bon. On peut faire ça. Ah, mais non. Si il est dagger là, j'ai trop de poids au milieu. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Je ne peux rien faire. GG score, en tout cas, là. Décisif, clairement. C'est fou, quand même, de ne pas voir Scorn. En ce moment, je trouve qu'à chaque fois que je tourne une vidéo sur une carte, soit je ne la vois pas, ça se passe mal. Ça, c'est très drôle, ça. La cuve de clonage, alors tu joues collector. Excellent. Une voûte. Ça, c'est un peu moins sympa. Voyons voir. Est-ce que je fais collector blade ? Tout ça au milieu. Voilà, mais j'en aurais bien profité de cette cuve, avant qu'elle s'en aille. Grand Master. C'est un peu inutile, là. Ça se goupille mal, c'est fou, mais c'est pas bon, quoi. Je crois que je vais en être réduit à faire ça. C'est un peu naze, quoi. On va le mettre là. Bah ouais. Donc là, il pourrait s'amuser avec Légion. C'est maintenant que tu viens, Scorn. Est-ce que tu pourrais être utile ici, Scorn ? Dis-moi. Si je te fais 100. Ça défense Scorn. Grand Master. Ça défense Scorn. Est-ce que Scorn va faire partie des finishers de la game ? J'ai un peu peur sur le côté gauche, quoi. Il doit jouer sur les trois terrains. Sauf que... Eh, sauf que... En fait, il ne peut pas déplacer genre Dagger mid. Dagger droite, ça ne suffit pas. Bah oui, c'est bon. Merci, Scorn. Deuxième Conquest. Ce qui serait bien, c'est un petit miroir. Avec Scorn en face. Comme ça, il y aurait du Scorn de partout. Cancun. Super. Vraiment, là, le plaisir, quoi. Cancun. Je ne sais pas quoi dire, là. Il a été faiblement de tablement, je crois. C'est une stratégie. Je ne vais pas en montrer le deck. Si tu sais que tu vas perdre. Alors. Là, on peut y mettre des swarm potentiellement. Donc, je vais laisser un petit peu de place. Très bien. Les swarm sont là pour pas nos petits cheron. Mais nickel, un deck discarde. Avec Scorn. Parfait. Movius. Centrale. Movius. ça joue dark oui c'est peut-être intéressant de faire ça 1 2 3 apocalypse droite j'ai juste besoin de 2 au cas où je soperai dracula oui alors je perds un petit peu sur mon bus mais le milieu est assez est assez puissant allez voyons corne salut scorn comment vas-tu pourquoi pas ouais vu qu'il ya un plan des rêves on va essayer de se vider là main se débarrasser des soirs très vite on 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 Il risque de faire la même chose Sauf si l'apocalypse en main Si l'apocalypse en main mon Dracula C'est un winner Après c'est vrai qu'il y a pas mal de puissance ici Du coup j'ai un scorn Je lui donne rien Il me donne un scorn Donc logiquement là il a qu'une seule carte Difficile de perdre Je vais garder scorn pour Dracula Ca fera 16 Juste à faire ça en fait Je peux pas perdre ici Impossible Mouais Pourquoi pas Si on peut peut-être remplir le raft Avec une engine dessus Ca peut être sympa Bah ouais comme ça Je peux peut-être attendre Je peux peut-être attendre voir s'il y a pas un Dracula Je pense pas que lui il remplisse comme ça Fastosh J'ai rien dit Ah j'ai peut-être rien dit Je lui ai peut-être laissé L'occasion de le remplir en même temps que moi Au scorn Mais non Ok colline Et swarm Nice Oh Spectrum qui peut booster Morbus De poids en plus On sait jamais Après il a un slot de libre Donc normalement Je devrais en baver Pour le côté gauche Mais j'ai Modoc Mais j'ai Modoc Et du coup là Je peux faire Modoc Spectrum Proxima qui se met milieu Il y a un truc Alors scorn tu vas où ? Tu vas sur Blade Cool Ça fait des puntos quand même C'est plutôt pas mal Tac 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 Et tac Ça passe pas monsieur C'est une belle main ça On va y aller En snap direct On a tout ce qu'il faut au four Pour finir Dracula Modoc Apocalypse Ah Ah bah non Mais non en fait Waouh C'est quand même un point Plus bas Qu'une Proxima Donc un peu désagréable Mais après tout Si cette carte à gauche Se met sur l'autel C'est pas mal aussi Très bien On risque de le perdre ça Et bah allons-y Modoc Est-ce que je veux du mana ? Oui c'est possible Parce que si je chope Grandmaster Je peux redécaler Blade Proxima gauche 4, 5, 6 Ok Oh Pas mal du tout ça Incroyable La puissance sur Dracula Et puis voilà Impeccable C'est vrai que ça fait un petit peu Beaucoup sur Dracula Mais bon Le côté gauche Il devrait pas m'arriver Grand chose Mais c'est vrai Je devrais mettre Morbus à gauche J'espère que je vais pas le regretter 15 Ça part sur Colline Aïe 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 Il faut pas que ça parte à gauche Et ça part à gauche Et voilà Donc j'ai fait le con J'ai fait le con C'était clairement Morbus Ah bah attends Non ça passait même pas Ok ça passait pas à gauche non plus Très bien Très bien Pas de regret Est-ce qu'on a fait un taf De fou Chez lui Par contre l'adversaire Faudrait qu'il comprenne Que ça ne sert à rien Qu'il re-snap Alors qu'il a que 3 cubes Voilà Hein ? C'est une perte de temps Ouais non C'est Il n'y a rien qui va C'est pas bien placé On passe Je suis Apocalypse Ouais Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censé faire là ? Qu'est-ce que je suis censé faire là ? V ejemplo Le söyles C'est dur, c'est dur, c'est dur. La sortie est complètement cagneuse. C'est nul. C'est giga nul. Bon, vous pouvez profiter du Scorn Adversa, au moins. La Proxima Milieu qui ne sert strictement à rien. Mais j'aurais pu la mettre à droite. Le fatigué de la vie. De toute façon, ça ne change rien. On peut y aller, c'est complètement cuit. Allez, on y croit. Il me reste une petite chance. Et on a Colleen Scorn. On va pouvoir peut-être s'amuser. On ne traite pas. Ok. Un petit blade, ce serait cool. Morbus. Dracula à gauche. Il me manque plus qu'Apocalypse. Si on a Apocalypse, qu'on peut défausser avec Modok, ce serait chouette. Je dois quand même Modok. De 1 pour les soirs, mais de 2 si je chope à pro. Je pense que je dois Modok ici. Le mid. Non. Avec Morbus plus Collector au mid. Même pas, j'y vais. Bon, on va se servir de Scorn, du coup. Pour Dracula. J'ai peut-être dû mettre un peu au milieu, c'est ça ? Vous allez me dire. J'ai été persuadé qu'il allait forcer sur le Cosmos. Nickel. Détendu. Voilà pour cette petite virée avec Scorn. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, personnellement, je pense que dans le l'Edex Discard, il est vraiment sympa. Très sympa. Après, voilà. Clairement, si vous n'êtes pas un fan des archétypes Discard, quels qu'ils soient, ne vous ruez pas sur Scorn. Par contre, effectivement, si vous adorez Discard, fournissez-vous en Scorn. Ça peut être pas mal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada